Waouh, je kiffe ! Pyjama on fleek Mon bébé ! Coucou tout le monde, c'est Coco Liner ! Back sur Youtube, j'espère que vous allez bien Moi ça va, et comme vous pouvez le voir Bon, deux trucs dans cette vidéo Premier truc, j'ai changé de tête Là ça rend pas super bien en caméra Mais je me suis fait les cheveux violets, voilà D'ailleurs ceux qui me suivent sur Instagram le savaient déjà pour mes cheveux Donc n'hésite pas à aller me suivre si ça t'intéresse Je raconte pas mal ma vie, je fais mes bails Enfin voilà, je te laisse aller voir ça Je voulais du changement depuis longtemps, au début j'étais partie sur un rose gold Après je voulais un violet Résultat, la coiffeuse m'a fait un violet qui tire sur le rose Donc je suis très heureuse Bon après chacun ses goûts, mais moi en tout cas j'aime beaucoup Et ça fait un changement, surtout ça match super bien Avec mon pyjama, parce que deuxième truc J'ai décidé de filmer cette vidéo en pyjama Voilà, je sais pas, j'avais la flamme de m'habiller Donc petit pyjama Primark Gros sweat des familles Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de youtubeurs qui font des vidéos en pyjama Genre, flamme toi t'habiller, tu veux te mettre en flic tous les jours devant la caméra Non, genre mets-toi en pige Au calme, je sais pas, j'avais envie de faire une vidéo Chill, surtout pour le sujet qui va arriver C'est très chill, ne me demandez pas pourquoi j'avais envie Et puis voilà, mes cheveux matchent super bien Avec mon pyjama Bon par contre je me suis mis en pige, mais je me suis quand même maquillée On va pas abuser non plus Bref, fini de parler de mon pyjama ou de mes cheveux On va maintenant passer à la vidéo Donc je suis assez contente de la vidéo d'aujourd'hui Parce que ça va être assez fun Du coup ça va être une vidéo sur mes souvenirs d'enfance On va aller fouiller dans mon passé sulfureux J'avais 12 ans Non, pas si sulfureux que ça Mais vous allez voir que beaucoup de doigts dans cette vidéo Franchement vous allez découvrir plein de trucs que vous avez jamais vu sur moi Donc ça va être assez marrant je pense Premier truc, on va aller fouiller dans ma boîte à souvenirs Que j'avais fait quand j'étais petite Beaucoup de souvenirs là-dedans Ensuite on ira fouiller dans ma déesse Parce que la déesse c'était la base quand on était jeunes Genre je sais pas si vous en avez une Mais moi personnellement, toute ma vie la déesse Et surtout le meilleur c'est que j'ai ramené des petits journaux intimes que j'avais Donc on va aller fouiller dedans Ça va être très marrant On va bien se l'arracler sur moi Je vais vous raconter un petit peu tout mon enfance Avec tout ce qui se passait avec mes potes et mes crushs Ça va être très marrant Donc voilà j'espère que ça va vous plaire Et on y va Bon on va commencer avec cette chère petite boîte J'essaierai de vous faire quelques petits close-up Pour que vous voyez la petite merveille de plus près En tout cas en elle-même la petite boîte elle est très très chou Ce qu'il y a dedans On va voir si c'est aussi chou Franchement je pensais pas que j'allais un jour partager ça sur Youtube Mais je trouve ça très marrant Et vous allez voir qu'il y a vraiment des pépites Et des gros dos sur moi Donc petite boîte à souvenirs très très mignonne Que j'ai confectionnée quand j'étais petite Franchement elle est grave mime Genre il y a des petites photos Des médaillons Des boucles d'oreilles Des broches Enfin plein de trucs trop chou Et dedans on a plein 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 de souvenirs Donc déjà il y a plein de photos Plein de lettres Et en dessous il y a plein de petits trésors Je vais tout vous montrer Donc du coup On va commencer avec des petites photos J'ai mes cartes d'anniversaire aussi Genre des fois j'en gardais elles sont trop chou Je trouve que c'est des petits souvenirs Genre qu'ils font plaise Oh moi en train de chialer J'adore Ça me représente tellement J'étais insupportable quand j'étais petite Non en vrai j'étais pas insupportable Mais je pleurais souvent quoi Donc j'étais insupportable Oh non mais trop mime Ils me sont se cachés dans des placards J'adore Cette photo je meurs Je vais pas afficher mon père Mais je voulais trop vous montrer cette photo Parce que je trouve que sur la photo Bon déjà il y a ma tête Qui m'en fout totalement d'être pris en photo Mais surtout parce qu'il porte clairement un colis Et un bracelet Que c'est trop le genre de truc Que ton gosse t'offre Genre pour la fête des pères Donc c'est pas à dire que c'est moche Du coup tu le mets Surtout que voyant la photo Et mon jeune âge Je pense pas que c'est moi qui l'ai fait Je pense plutôt que c'est ma soeur Mais en tout cas c'est super drôle Là je commence doucement Je commence avec des petites photos Mais vous allez voir Il y a des bails Il y a un petit billet de je ne sais quelle nationalité Je sais pas c'est russe ça non ? Oh mon dieu C'est quoi ça ? Bon là on rentre On rentre déjà dans le vif du sujet Au bout d'une minute de vidéo C'est pas possible Est-ce que je le dis ? Ouais allez c'est marrant Franchement Je m'affiche déjà Bon alors il faut savoir Qu'avec une de mes meilleures amies Que je n'avais pas Bon ici j'ai envie de le dire C'est Anna Je t'affiche en deux secondes Je vais pas dire les prénoms Vous en faites pas Je vais afficher personne Juste ma pote Mais c'était entre nous deux Et je vais pas dire les prénoms Qui sont concernés Parce qu'on sait jamais Je sais que j'ai pas mal de gens Qui regardent mes vidéos Des anciens potes Ça serait un peu gênant Sur ton messieurs Mais en gros Quand on était ensemble Genre en sixième, cinquième Bah on avait des crush quoi Comme tout le monde C'est la sixième et tout Tu kiffais des mecs T'étais en mode Ouais l'amour fou Alors qu'en fait Un mois après Tu t'en battais Et du coup Nous ce qu'on aimait bien faire Quand on hésitait Entre deux crush pour plus Pour Anna en tout cas Et bah genre On faisait genre un peu En mode on notait Genre sur une feuille On était en mode Ouais vas-y Je vais t'aider à choisir Entre les deux Dis-moi les qualités Les défauts Qu'est-ce que tu ressens Quand tu le vois Machin Genre des bye Vous savez genre Quand t'es en sixième quoi Enfin ça se trouve Y'a que nous qui faisaient ça Et du coup voilà Et là y'a une feuille Genre c'est trop drôle Y'a mon côté genre Jeanne Le côté d'Anna Un peu plus rempli Je dois le dire Bon bah moi y'avait Le gros crush Je vais pas dire le prénom Mais voilà C'est énorme Genre là je disais Ce que je ressentais Pour lui MDR Ce qui est super drôle C'est qu'à chaque fois Fallait faire une conclusion En gros sur ce qu'on disait Sur l'autre Sur qu'est-ce qu'on lui conseillait Donc moi elle m'a en gros Dis qu'il y en avait un Que je kiffais beaucoup Et l'autre c'était juste Je le trouvais beau Super Et moi genre le plus drôle C'est que j'ai fait genre Un pavé Pour tout raconter La vie sentimentale De l'année en sixième Mais à la fin Je lui ai mis objectif Oublie les deux Genre quel ami fait ça Genre bref Ça me fait très rire Donc voilà C'était nos délires de sixième Nos petits crush Bon ensuite Qu'est-ce qu'on a d'autre Ouais on faisait ça souvent Donc là ça doit être Une autre encore Moi y'a toujours Les mêmes prénoms Non mais stop J'avais mis moi Il paraît qu'il a une meuf Mais mon crush Il avait une meuf Oupsie Jeanne recalée en sixième J'ai des petites lettres aussi De mes potes Genre j'ai vraiment gardé Plein de trucs en vrai C'est trop cute Bon y'a des photos par contre J'assume pas trop genre Non 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 Qu'est-ce qu'il y en a des lettres On me faisait beaucoup de lettres A l'époque hein Putain Oh non C'est trop cute C'est mon crush de l'époque Bon celui-là J'étais pas sur lui je crois Non c'est méchant Il m'avait fait une lettre C'est trop chou Oh non mais stop Il m'avait fait un petit dessin Je me rappelle Il s'appelait Antoine J'ai l'affiche grave Bon j'ai pas les noms de famille Au moins Personne pour retrouver Il m'avait mis Si tu veux m'appeler Fais-le Et marquer son numéro Genre 0472 Puis c'était un fixe frère J'ai l'appelé sa mère Mon dieu Je cache la fin du numéro Mais vraiment je m'en pas Les gars regardez C'est trop drôle Enfin bref c'est énorme Il m'avait fait un dessin Et une petite lettre J'adore Antoine si tu passes par là Kiss Je suis trop morte C'est ça maintenant ma vie Genre lire des lettres De mes crush Ça va j'aime bien Ça me fait trop rire en fait Genre d'être là Genre moi j'ai fait tous Ces petits souvenirs Que j'avais Genre quand j'avais 10-12 ans Et maintenant je suis là Je suis 18 ans sur ma chaîne En train de tous les raconter Avec les chevaux violets Le glop auquel on ne s'attendait pas Oulala Une autre lettre Est-elle d'un crush Je ne sais pas Nous allons voir tout de suite Pour Jeanne Oh non c'est trop mignon C'était pas d'un crush C'était d'une meuf Que j'avais rencontrée Genre Je suis tellement heureuse De notre rencontre Elle me parle à moi Attention Et je pense que toi aussi Je pense Ah pour qu'on soit meilleure amie Moi perso Je suis plutôt branchée pour ça Est-ce que toi aussi Tu es branchée Futur meilleure amie Il fallait que je coche Genre oui ou non Moi je suis une grosse connasse J'ai rien coché Pourquoi j'ai pas coché C'est méchant ça Trop chou Chloé elle s'appelait Je dis pas les noms de famille Donc vous pouvez pas m'engueuler On sait pas qui vous êtes Trop chou Bon je le parle plus par contre C'est dommage mais C'était trop mignon Genre avant quand on était jeunes On se cassait trop la tête On faisait des lettres Pour dire est-ce que tu veux être Ma meilleure amie Maintenant c'est au feeling Mais en même temps du coup Maintenant on se le dit moins C'était chou avant en vrai C'était chou Je suis tombée sur des papiers Avec des crush Ça me fait trop rire Il y a 15 noms sur la page Je meurs Oh non mais trop chou Il y a vraiment des gens Qui ont fait des dessins Par contre pourquoi Il y a marqué Clara Sur le dessin On m'offre des dessins Avec le nom d'une autre Je suis morte Oh non je meurs Mais comment ça se fait Que j'ai une médaille Je suis pas sportive moi Ah oui voilà Je me disais aussi Voilà C'est une médaille Que j'ai reçue pour une dictée Genre en 2014 Je me disais bien aussi Genre non je ne fais pas de sport Oh non mais c'est triste C'est quoi ça Oh non mais c'est une ordonnance Pourquoi j'ai gardé ça moi C'est parce que Bah j'étais tout le temps malade quoi Un peu comme aujourd'hui Mais je l'étais vraiment Pourquoi à l'époque du coup Mesquine j'ai gardé Les ordonnances de mes médecins Parce qu'à ce moment là J'y allais genre une fois par semaine A peu près Le médecin c'était limite ma pote Et donc en dessous Après maintes et maintes Lettres de crush Et de lettres d'amis De photos et tout On a juste Un trésor Genre vraiment un trésor Regardez un vrai trésor Bref c'est trop chou J'adore cette boîte Toute ma vie Non mais il y a trop de trucs Genre il y a des confettis Des fèves Des pièces Genre que j'avais dû gagner A une fête d'anniversaire Genre vraiment c'est un trésor La boîte trop chou Oh non je meurs Un autre crush Fait son apparition Dans ma boîte à souvenirs Ce passé sulfureux que j'avais Mais je meurs Je me rappelle très bien C'est la p*** Qui me l'avait offert J'ai peut-être d'y pé Quelques noms quand même Parce que la honte Surtout que c'est quand même Pas un prénom très courant Je viens de dire Donc on va éviter Je me rappelle très bien Parce que j'étais pas trop amoureuse De lui Bichette Et du coup genre Il me l'avait offert Moi je savais pas quoi en faire Je l'avais porté Et le soir il y avait sa mère Genre qui voulait trop Qu'on soit ensemble Et on avait 12 ans Faut se calmer Elle a vu que je portais Elle m'a dit genre Oh trop bien Tu portes le bracelet de mon fils Moi j'étais en mode Genre sa mère vraiment Elle me voyait comme sa future belle fille Ce qui ne s'est absolument pas passé Parce que j'avais été une rebelle à l'époque Lol Je pense qu'on a fait le tour De cette petite boîte Je meurs Mais quel passé suffureux j'avais moi Ça a bien changé Cette boîte m'a fait bien rire On va maintenant passer à ma déesse Parce que ça c'est aussi un autre level Et après on finira sur les journaux intimes On va finir avec le meilleur quand même Bon je sais pas si vous Vous aviez une déesse Mais moi en tout cas C'était vraiment toute ma vie Moi j'avais pas n'importe quelle déesse Bon j'avais eu de la normale Tu sais les roses et bleues Là les premières Mais j'avais eu une trop belle déesse C'est la déesse XL Pleine de poussière Trop belle Vous vous rappelez ? Franchement trop de souvenirs Je m'en rappelle trop C'était trop bien Bon calme toi avec le sang frère Mais c'était trop chou Bon par contre la photo J'assume pas du tout Mais franchement la déesse Ma vie genre c'était trop bien Puis j'avais plein de jeux Genre Clochette Mario Bros Léa Passion Médecine Léa Star de la mode Léa Passion Décoration Là j'aimais beaucoup Léa Passion J'aime trop franchement Oh il y a aussi un jeu dans la déesse Ça doit être le meilleur des meilleurs Bah voilà La maison du style Très branchée mode la petite Jeanne Bref en tout cas j'adore ma déesse Et franchement elle était trop chou Et j'ai même pas envie de la vendre Genre j'ai envie de la garder en souvenir Imaginons je suis malade ou quoi Genre la base moi Gaurabia des petites meufs Dans la maison du style Genre toute ma vie Bref donc en tout cas Voilà la déesse Trop un bon bye quand t'es gosse Avec ma soeur genre le soir Quand ma mère nous couchait On faisait semblant qu'on allait dormir Et en fait on jouait à la déesse Toute la nuit genre On se branchait genre sur nos deux déesses A distance tu vois Genre un peu comme wifi Ouais enfin on se connectait à deux quoi Et en gros on jouait à Mario Bros Mais toute la night Genre vraiment des gros steuils C'était trop bien Genre Mario Bros Trop 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 la base Bref voilà on a fini avec la déesse Y'a pas grand chose à dire Juste que c'est trop la base Et que bah si vous en avez une gardée là Genre c'est trop des souvenirs Bon maintenant on passe au plus constillant Clairement Les journaux intimes Même si je vais pas tout vous lire Parce que c'est quand même un peu leur chouma Mais en même temps on est un peu là Pour se la récler sur moi Donc j'ai envie de dire Déjà on en a un qui m'embête beaucoup Puisqu'il est fermé avec un canard La Jeanne voulait être secrète Du coup je sais pas si j'ai encore la clé Mais en même temps j'ai pas l'impression D'avoir beaucoup écrit Donc bon Mais ouais on se rappelle Les journaux intimes d'idoles Je sais pas vous Mais moi personnellement genre J'ai plein de journaux intimes Parce qu'en fait à chaque fois J'en recevais un Je me disais ouais celui-là c'est le bon Je vais tout écrire dedans et tout Et genre au bout de 10 pages Je le lâchais quoi Bref dites moi en commentaire Si vous aussi Bon après on a deux Qui sont un peu plus remplis je crois Je me rappelle pas du tout celui-là par contre Celui-là il y a un petit chat dessus Il est tout rose Oula qu'est-ce qu'il y a écrit J'ai eu ce carnet le 21 avril 2013 Par Anna pour mon anniversaire Anna elle est toujours là Dans mes journaux intimes Tous mes trucs d'enfance Elle est là Anna Bah j'avais 12 ans Oh si c'est Anna Vraiment 12 ans T'as un journal intime non Après je meurs J'ai mis Anna Plus f*** Égal best friends Après j'ai mis une autre meuf J'ai mis f*** Égal friend Sachant que les deux dernières meufs Que je viens de citer Je suis plus du tout amie avec elle Parce que c'était des grosses f*** Bref donc voilà quoi Un journal intime digne des plus beaux Je vais cacher les noms Parce que flemme de me faire emmerder Par des meufs Mais en gros voilà La page de garde Si on peut dire Donc journal intime de Jeanne PS Personne d'autre que moi N'a le droit de le lire PPS Si vous lisez quand même Je vous fais manger Deux fois votre poids Un chou de Bruxelles Mais c'est une blague Ça faisait de l'humour en plus Après j'ai mis Voilà bonne lecture lol Tu sais comme si vraiment Il y avait quelqu'un Qui allait lire Nope Ouais en gros J'explique que c'était mon annie J'ai eu 12 ans Je suis grande hein Lol Mon dieu Alors qu'est-ce que je raconte Putain dès le lendemain Je parle d'un autre crush Non mais Jeanne Ça ne va plus du tout là Mais je l'ai eu quand Le journal je l'ai eu le 21 Ah bah non le même jour Super Le même jour je parle de mon crush Yes Je sais que c'est pas un super début de phrase Mais punaise J'ai eu le numéro d'un garçon Qui s'appelle Hugo Je sais pas vraiment si je l'aime Je crois pas Mais bon Trois petits points En plus j'essaie de faire trop la même mystérieuse Genre Oh non mais Miss King Je l'ai noté Mais je suis trop horrible Genre non faut pas faire ça Notez pas les gens Il est drôle 9 sur 10 Pas mal mon petit était drôle Beau Beau j'ai mis 7 sur 10 Miss King Bichette Je suis trop méchante Je suis qui pour dire t'es beau genre Et intelligent 7,5 On est pas sur un 9 sur 10 quand même hein Je suis morte Après j'ai mis ça va c'est pas catastrophique C'est plutôt bien mais Mais Jeanne stop toi Après j'explique qu'il aime une de mes potes Donc ça va pas le faire Super Faut arrêter d'être en crush sur des gens qui aiment une meuf Bon après aimer une meuf à notre âge C'était genre tu la kiffes de jour quoi Donc bon Après je mettais les points négatifs Ah ouais j'étais très points négatifs Points positifs Bon voilà Je reparle de mon crush de toujours après Frère j'en avais 15 en même temps C'est pas possible Depuis longtemps J'aime Et lui aussi Je vais clairement bipper ce nom Parce que c'est des gens que je peux encore connaître C'est des amis d'amis Donc je peux pas Je peux trop pas dire le nom Je le sais même s'il me l'a pas dit Entre parenthèses 99,9% Et après je l'ai rajouté plus tard au crayon noir En fait j'en sais rien Genre vraiment j'étais trop pas sûre qu'il me dit fait J'étais très longtemps sur lui Mais vu qu'il ne se décide pas à faire le premier pas Je commence à plus l'aimer Bah ouais meuf hein Ça serait temps Après je dis un autre mec Que je kiffe Un autre mec Oh non mais il y en a combien Non mais stop quoi Oh et à la fin j'ai mis quoi Punaise Tous ces problèmes auront eu fin j'espère Bah meuf si ton seul problème C'est d'avoir 15 croches en même temps Franchement ça va la vie en vrai Ça va on peut faire avec Bon celui-là je pense qu'on a trouvé Les meilleures pépites Tu vois celui-là je l'ai sous-estimé en fait Pas mal en fait Beaucoup de dos J'ai mis J'aime trop Né 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 Je vais pas dire le prénom Il est vraiment beau Problème de point Peut-être que je l'aime Juste parce qu'il est beau Oui c'est fort probable Oui Bon après j'explique que je suis malade Comme d'hab J'avais quoi ? J'ai mal à la gorge A la tête Je suis crevée Bon bah Un basique hein Quand j'étais jeune J'étais tout le temps malade J'allais jamais en cours Les profs ils m'appelaient même plus dans l'appel Genre un autre délire Genre j'étais vraiment le fantôme de la classe Bon et puis voilà Au bout de 15 pages Comme je vous l'ai dit Y'a plus rien Parce que les 3 quarts des journaux intimes Qu'on avait à cet âge là On les utilisait deux fois Bon on va passer à un de celui Que j'ai le plus utilisé J'ai vraiment honte de vous montrer ça Mais bon faut assumer J'ai 18 ans maintenant Ce n'est pas un argument Mais voilà j'assume quand même Voilà J'espère que vous avez les références Sinon si vous n'avez pas la référence Je ne vous en veux pas C'est un journal intime Violetta Parce que j'étais très fan de Violetta Et oui Genre la première saison Qui a dû sortir Je devais avoir je sais pas 11-12 ans Donc j'ai dû regarder genre Les deux premières saisons Ouais donc Violetta m'a vite Donc je voulais trop avoir Un journal intime comme elle Je sais pas si vous avez vu la série Mais en gros elle a toujours Un journal intime comme ça Elle fait des dessins dedans Et tout Donc je voulais trop faire pareil Bon après j'ai remis Interdit Ça c'est à moi Défense de lire ce journal On se rappelle Jeanne Sinon tu leur fais manger Leur poids en show de Bruxelles Repose immédiatement ce journal Tu n'as pas le droit de le lire C'est cher moche Comment j'avais fait Moi en plus il s'était pété Donc j'avais eu le re-scotché Un délire Bon à quel moment je l'ai eu ce journal Je l'ai eu Ah je l'ai eu à Noël En 2013 aussi Ouais 2013 Une grosse année pour Jeanne Donc j'avais 12 ans Bon après je me présente comme d'hab Je présente ma famille Je me suis pris en entretien d'embauche En fait celui-là Si je voulais vous montrer C'est parce que c'est vraiment celui Dont j'avais pris le plus soin Entre guillemets Genre vraiment Il y a plein de photos Genre bon Violetta On comprend à quel point je suis fan Il y a plein de photos J'avais fait des dessins Enfin vraiment J'avais essayé de rendre ce truc Très très interactif J'ai mis des paroles de chansons Que j'aimais bien Voilà voilà Un peu monde de lire ça Mais bon Mon dieu Mais il y a vraiment des photos Pendant tout le long Mais ouais non J'aimais bien Et je mettais des petites photos De ma famille Enfin vraiment Je le trouvais chou Celui là Genre de journal intime Franchement c'est pas un des pires Je racontais toutes mes histoires Oh là là Mon dieu Je me rappelle Quand je me suis embrouillée Avec Anna Je lui ai montré ça d'ailleurs Il y a pas longtemps Parce que je lui ai dit Meuf tu m'as brisé le coeur Elle est sortie avec un de mes crush La blague en fait La grosse blague C'est la pyramide Je sais je sais hein Mais bon Je lui ai dit Je lui ai dit Ne vous en faites pas Et du coup je me rappelle Avoir fait une page Genre sur elle En mode elle m'a saoulée tu vois Regarde Mais les gars J'ai vraiment J'étais vénère Hier soir Grosse confusion chez Anna Ouais j'espère Anna Tu vas pas m'en vouloir Mais c'est trop drôle Faut que je raconte On ne savait pas quoi se dire Mais pire du pire Anna envoyait des messages A pas mal de gens Lorsque Nya 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 Mon crush de l'époque Lui envoie T'as fini ta valise Et comme par habitude Elle lui dit Ta gueule Bon déjà super violente Anna merci Et là il a répondu Pourquoi t'es comme ça Qu'est-ce qui se passe Et moi je me suis dit Bah pourquoi elle lui dit ça Genre pourquoi elle parle à mon crush Déjà En gros j'ai quitté mon école Hyper précipitamment Parce que j'avais des gros problèmes de santé Et j'en ai profité pour changer d'école Voilà Me demandez pas pourquoi J'avais pas envie Mais j'ai changé de collège Et en même temps d'ailleurs J'ai sauté ma place Tout ça fait que j'ai quitté ma meilleure amie Super tôt Genre d'un coup Brusque Et c'est là où ça s'est passé Du coup c'est parti trop en steak Donc mais là je vois Qu'elle lui écrit des messages Genre je t'aime Oui parce que du coup Je crois que j'avais pris son tel Désolée Anna Mais tu sortais avec mon crush Fallait que j'agisse quand même Et j'ai vu Il y avait un je t'aime Du coup bah voilà J'ai vu qu'elle sortait avec lui Donc j'étais ultra vénère Contre elle Bah normal en même temps C'était mon crush Genre non Bon en vrai je m'en suis clairement remise Parce que le mec Valait vraiment pas le coup Et parce qu'ils sont restés Deux jours ensemble Par téléphone Mais c'était trop drôle Genre non Regardez il y avait une page de dessin Genre c'était chou en vrai Je prenais grave soin de ce journal intime Trop mimi Enfin en vrai voilà Je pense qu'on a fait le tour Clairement Ce journal intime était très gênant Beaucoup de dossiers dans cette vidéo Beaucoup de crush également Franchement j'avais un passé Très très sulfureux Pour une meuf de 12 ans MDR Enfin bref voilà J'espère que la vidéo vous a plu Moi franchement j'ai trouvé ça super marrant De retourner dans mes souvenirs d'enfance Je vous avoue que ça m'a pris comme un coup de tête De faire cette vidéo Mais ça faisait longtemps que j'y pensais Entre mes journaux intimes Ma petite boîte à souvenirs Ma déesse J'avais vraiment plein de trucs à vous montrer Je trouvais ça vraiment marrant Donc voilà J'espère que ça vous aura plu Un petit peu Que je vous parle un peu de mon enfance De mes amis De mes crush De tout De ma maladie Enfin voilà De tous mes vailles quoi D'enfants de 12 ans Je me suis bien affichée quand même Il faut le dire Mais ça fait pas de mal des fois Dites moi en commentaire Si vous aussi vous aviez des crush D'anecdotes d'enfance Ça m'intéresse beaucoup Dites moi également Vous y dites vidéo en commentaire Ça m'intéresse beaucoup Sachant qu'il y a également Le mois d'octobre Qui arrive bientôt Et j'ai trop hâte De faire une vidéo d'Halloween Genre vraiment trop trop hâte Même plusieurs vidéos d'Halloween J'aime trop cette période là N'hésitez pas à liker Si vous avez bien aimé A lâcher un petit commentaire Et à vous abonner Surtout ça ferait très plaisir Et n'hésitez pas à activer la cloche Pour avoir une notification Quand je sors une nouvelle vidéo Voilà parce que je sais Que les petits créateurs Sont pas vraiment mis en avant Et ça me fait bien ch*** Parce que moi je fais toujours Du contenu quand même régulièrement Et je vois que vous n'avez pas Toujours accès à mes vidéos Donc c'est important de le faire En tout cas voilà J'espère que ça vous a plu Je vous fais plein de bisous Et je vous dis à très bientôt Pour une prochaine vidéo Bisous